Définition d'une nuit blanche. Alors, nuit durant laquelle ne sont présentes que des personnes de couleur blanche ? Hein ? Mais qui a écrit ça ? Marine Le Pen ? Ah ok, je me suis trompé, bon, hop. Je ferme ça. Alors, Larousse, définition d'une nuit blanche. Nuit durant laquelle on ne dort pas. Autrement dit, on reste éveillé. Salut à tous ! Aujourd'hui, on va commencer un challenge qui est un petit peu bizarre, mais que j'ai très envie de faire. Ça fait des mois, des années que j'y pense et je me suis toujours posé cette question. Combien de temps est-ce que je suis capable de rester éveillé ? Tu sais, j'ai déjà fait pas mal de nuits blanches, que ce soit à cause de soirée, que ce soit parce que je voyageais, etc. Mais j'en ai fait au maximum qu'une d'un coup. Et voilà, j'ai très envie de pousser les limites de mon corps, de voir combien de temps je peux rester éveillé sans dormir. Est-ce que je vais tenir une nuit blanche ? Est-ce que je vais tenir deux nuits blanches ? Est-ce que je vais tenir trois nuits blanches ? J'en sais rien. On va voir ça dans cette vidéo. Voilà, on est le premier jour. On est mardi 9 avril. Il est 19h03 à l'heure où je vous parle. Je vais commencer le challenge dès aujourd'hui. Donc ce soir, on va pas dormir. On va faire la première nuit blanche. On va voir comment ça se passe. Je me fais pas trop de soucis pour cette première nuit blanche. Mais là où ça va se complexifier, ça va être dès la deuxième. Il y a Poisson Fécond, un autre youtubeur qui a fait une vidéo dans laquelle il explique qu'est-ce que ça fait si on dort pas pendant 7 jours. Donc je vais la regarder. Je vais voir un peu ce qu'il dit dedans. Histoire qu'il m'arrive pas trop de bricoles. 24h sans sommeil provoque les mêmes effets qu'un taux d'alcoolémie de 1g dans le sang. Voilà, votre système immunitaire est affaibli. Des semaines de repos pourraient vous valoir d'attraper un bon virus. Vos yeux sont devenus rouges. Vos cernes se sont creusées. Bref, on vous a clairement connu en meilleure forme. Mais votre apparence physique est loin d'être ce qui est le plus préoccupant. Vos yeux vous brûlent, vous piquent. Vous commencez à avoir du mal à lire. Une sorte de brouillard vaporeux trouble votre vision. Et il sait pas même que des lumières semblent clignoter tout autour de vous. Et à partir du troisième jour, il est même aussi possible que des hallucinations s'emmêlent. Vous pourriez avoir l'impression que des insectes ou des fourmis courent sur votre peau. Vous pourriez aussi... Mec, si ça m'arrive, je vais baser, c'est sûr. Voir des sortes de fils pendre devant vous. Comme des cheveux que vous chercherez à enlever. Votre corps commence même à trembler au cours de la journée. Vos paupières palpitent sans raison. Et vous entendez parfois comme de lointains bruits de cloches et de sifflets. Ok, je viens de finir la vidéo. Apparemment, il va m'arriver des bricoles si je commence à ne pas dormir pendant plus de trois nuits. Je pense que ce challenge va être très dur. Je sais pas s'il va m'arriver des trucs chelous. Est-ce qu'il va m'arriver des hallucinations ? Est-ce que... je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas comment ça va se passer. Pour le moment, il n'y a rien de compliqué. On est dans une journée normale. Mais on se retrouve tout de suite pour la première nuit de ce challenge. Bon, il est 3h39. Honnêtement, pour le moment, ça va. Je ne suis pas trop fatigué. La fatigue commence à se faire un petit peu ressentir quand même. Ce que je vais faire, c'est que je me suis préparé une boisson énergisante pour tenir le coup pendant la nuit. Le moment où on est le plus fatigué durant la nuit, c'est entre 3h et 5h. Là, on est en plein dans cette période, donc je vais quand même prendre ça pour tenir le coup. Mais ça devrait le faire. Bon, je vais être fatigué demain, mais là, ça va le faire. Je vais en boire un petit peu. Puis ça devrait passer assez rapidement. Ce que je vais faire, c'est que... Voilà, je suis en train de regarder des vidéos sur YouTube. Ensuite, je vais regarder une série, je pense. Game of Thrones ou un truc comme ça. Et puis, ça va le faire pour cette première nuit. 5h31, vous voyez aussi 5h31 sur le Mac. J'étais en train de regarder la nouvelle vidéo de MiCode sur les réseaux d'Arnaqueur. Une vidéo très intéressante. Je ne ressens pas de signe particulier. En vrai, pour le moment, c'est assez simple. Donc voilà, le soleil va bientôt se coucher. Je vais commencer une journée normalement comme je devrais la commencer. Et puis, je vous reprends quand il fait jour. Hey, il est 12h42. On est mercredi 10 avril. Il y a pas mal de temps qui s'est écoulé depuis tout à l'heure. La dernière fois que je vous ai parlé, je crois qu'il était 5h et quelques. Donc voilà, je suis assez content ce matin. J'ai fait pas mal de choses. J'ai eu un petit coup de fatigue à un moment, mais pas grand chose. Là, je vais manger au resto avec un pote. Du coup, j'ai conduit même si j'ai fait une nuit blanche. En vrai, là, ça ne m'a pas posé plus de soucis que ça. J'étais assez attentif, etc. Je pense que ça va être plus en fin de journée où là, je vais peut-être me choper un bon coup de barre. Mais voilà, je n'ai même pas encore bu de café aujourd'hui. J'ai juste bu une boisson énergisante cette nuit. Donc, pour le moment, tout est OK. On va voir comment s'annonce la suite du défi. Je vais manger parce que j'ai super faim et on se retrouve tout de suite. 14 ans 53, j'étais au resto. J'ai été boire un café. J'ai bu deux cafés d'ailleurs, un double expresso. Donc, les basseries sont rechargées. Trop bizarre. J'ai beau avoir fait une nuit blanche, je ne suis pas super fatigué. Je pense que c'est parce que je me suis préparé un peu mentalement. Je me suis dit, ce jour-là, ça va être le moins compliqué entre guillemets. Donc, pour le moment, écoutez, ça va. Il est 20h16. Le soleil ne va pas tarder à se coucher. Pour faire un bilan du premier jour, écoutez, ça va, j'ai quand même la forme. Je suis un petit peu sorti aujourd'hui. Mais je n'ai pas fait d'activité vraiment physique. J'essaie de me préserver parce que je ne peux pas récupérer pendant mon sommeil. Aujourd'hui, j'avais très, très envie de faire du sport. J'avais envie de faire une petite séance de street workout. Mais, bien entendu, c'était impossible pour moi de m'entraîner. Parce que j'ai peur de, un, de me blesser. Et de, deux, je ne vais pas récupérer durant mon sommeil. Donc, je pense qu'il vaut mieux se préserver. Accepter de ne pas pouvoir s'entraîner. Et puis, ce n'est pas grave. On fera ça une autre fois. En tout cas, j'aurais bien aimé faire du sport. Mais, voilà, je préfère ne pas tenter le diable. C'est un coup à se blesser bêtement. Quand on va entamer la seconde nuit blanche, on rentre dans une phase que je ne connais pas. Bon, là, je n'ai jamais fait deux nuits blanches d'affilée. Des nuits blanches, dans ma vie, j'en ai fait plein. Mais, en faire deux d'affilée, ça ne m'est jamais arrivé pour le moment. Donc, je ne sais pas comment mon corps va réagir. Je ne sais pas comment ça va agir sur mon caractère ou quoi. Je sens quand même que mon tempérament a un peu changé. Je suis un peu fragile. Mais ça, c'est normal quand tu ne dors pas beaucoup. Mais, non, deux nuits sans dormir, je n'ai jamais fait. Ça va être une première. On va voir comment ça va se passer cette nuit. On va voir si j'y arrive assez facilement ou pas. Donc, voilà, je vous reprends tout de suite pour la suite de ce défi. Hey ! J'étais en train de faire le montage d'une vidéo. Et, bon, je viens de finir. Mais je crois que je commence vraiment à ressentir la fatigue. Parce que j'avais vraiment du mal à me concentrer. Même là, quand je vous parle, j'ai un peu du mal à me concentrer. Bon, en vrai, ça va. Je contrôle encore facilement, etc. Mais c'est vrai que je commence vraiment à être fatigué. Je sens pour la première fois un vrai manque de sommeil depuis qu'on a commencé ce défi. Il est 23h51. Je pense que cette nuit va être assez difficile. C'est une première pour moi. Je n'ai jamais fait deux nuits blanches d'affilée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, c'est une première. Donc, je ne sais pas du tout comment je vais... Je ne sais pas comment je vais gérer... Bon. J'arrive quand même à résoudre un Rubik's Cube. Qui est l'idée de faire ce défi. 2h47. Là, ça devient... Honnêtement, ça devient vraiment chaud. J'ai un coup de barre. Mais un putain de coup de barre. Je ne connais pas souvent ça, mais là, j'ai vraiment un coup de barre. Je me sens fatigué et tout. Je vais prendre un Red Bull, je pense. Je suis vraiment fatigué, là. Ça se fait vraiment ressentir. J'ai le visage qui pique à moitié. C'est trop chelou. Mais... Je vais regarder un film. Et puis, on va tenir le coup. Putain, ça se voit que je suis fatigué. Je commence à avoir le... Le teint pâle un peu. Wow. 4h40. À l'heure à laquelle je vous parle. Je vais vous montrer quand même que... Que je ne triche pas. Je vais vous montrer ça maintenant parce que... Il y a beaucoup de gens qui peuvent... Qui peuvent douter ou quoi. Mais... À ce stade-là, je vous avoue que... Que mon lit, il me manque. À toutes. Les cernes commencent à se faire un peu ressentir. Ohlalalalalala. Vous voyez, il est 7h35. J'ai décidé d'aller faire un tour, d'aller me balader un peu. Et... Je suis dans un mood super bizarre. En fait... Je... Je ne sais pas. Je suis réveillé mais... À des moments, j'ai l'impression d'être à moitié dans un rêve. Tu sais. D'être à moitié endormi ou quoi. Donc super étrange. J'ai marché à peu près 15 minutes. Et... Et... À des moments... Quand je devais traverser des feux ou quoi. J'étais littéralement en train de buguer. C'est-à-dire que... Trop bizarre mais... J'avais peur de traverser. J'avais peur de traverser au mauvais moment ou quoi. Je vois qu'il y a une voiture qui... Qui... Enfin... Que je ne vois pas une voiture. C'est très bizarre à expliquer. Je m'embouille un peu dans mes propos. Mais voilà. Je... Là je... Je sens vraiment le manque de sommeil. Ça a été très dur sur la fin. J'ai regardé Avengers. Euh... Au petit matin. Je n'avais jamais vu d'Avengers. Donc j'ai regardé Avengers. C'était très cool. Je ne sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Si je vais réussir à travailler ou quoi. Mais... Je vais me donner les moyens. Et puis... Et puis... Ça va être compliqué. Je sens que j'ai passé une sale journée. Je continue de marcher. Ça me permet de prendre un peu l'air. De prendre la température. Et puis... Et puis de prendre le jour surtout. De me dire. Ok là il fait jour. C'est bon. On est sur... On est sur un autre jour. Dites-vous que ça fait deux nuits et trois jours. Dites-vous que j'entame mon troisième jour. On le voit sur la vidéo. A partir de ce moment. Je commence à m'embrouiller. Je me répète. Je suis désorienté. Je ne sais pas ce que je dis. Voilà les effets après deux nuits sans sommeil. Et vous allez voir ça empire. Donc ça va être plutôt complicado. Souhaitez-moi bonne chance pour aujourd'hui. Il dit 53. C'est trop bizarre. J'ai l'impression qu'il est... Qu'il est genre 17h. Je vais prendre... Je vais prendre le volant. Alors je sais c'est pas forcément raisonnable. Mais on va voir si j'arrive quand même à... A bien conduire. Je pense que... Certes mes réflexes et tout... Ils doivent pas être très bons. Je vais aller chez mes grands parents. Et puis j'y vais en voiture. Donc là je vais être un petit peu obligé. Coucou. Ça va ? Léonard. Ok euh... Je viens de m'arrêter parce qu'il vient de se passer un truc assez bizarre. C'est à dire que... Je commence à... A saigner du nez. Sans raison. Sans raison apparente. Donc euh... Je pense que c'est... C'est dû à la fatigue. Vous voyez. Donc j'ai dû m'arrêter. Même je me sens... Je me sens grave faible. Je sais pas. Je fais de la merde pendant que je conduis. J'ai vraiment du mal à me concentrer. Au vu de la situation. Je viens de saigner du nez. Je ressens une peur et un malaise lorsque je conduis. Je préfère m'arrêter. J'ai pas envie de créer et de générer un accident. Je suis incapable de conduire. En fait au début ça allait. Mais là... J'ai beaucoup trop de mal pour me concentrer... Pour me concentrer sur la route. Du coup... Dès que... Je sais pas... Il y a un moment où j'ai failli... J'ai failli... Ne pas m'arrêter au feu rouge. Euh... J'avais pas... Enfin... Je sais pas... J'avais pas anticipé le feu. Je suis sur le qui-vive à chaque fois. Et euh... Non là je préfère m'arrêter par... Par sécurité. Je préfère m'arrêter. Et euh... Même euh... C'est un peu chelou ce qui m'est arrivé là de... De... Ces nids du nez sont un peu déstabilisés. Donc je préfère attendre 5-10 minutes. Me reposer un peu. Et ensuite je vais repartir. Je suis KO. J'ai... J'ai des espèces de... De trous de mémoire. Alors c'est vachement chelou comme sensation. Mais des fois... A certains moments... Genre je vais dire un truc. Enfin je pense à quelque chose. Et euh... Et euh... Et ça arrive pas à sortir. Trop bizarre. Il est 20h23. Et euh... Je suis sur l'ordi. Là je vais euh... On est jeudi. Je vais aller boire un verre avec des potes. Donc euh... Je vais pas tarder à sortir. Euh... Je me suis posé la question. Est-ce qu'on continue ? Ou est-ce qu'on arrête là ? Euh... Écoutez pour le moment... Je pense pas que ma santé soit... Soit mise en danger ou quoi. J'ai pas l'impression que... J'ai pas l'impression d'être au bout de mes limites. Et j'ai vraiment envie de voir jusqu'où on peut aller. Donc on va continuer. Et euh... Et je pense qu'on va faire une troisième nuit blanche. J'ai aussi dit est-ce que... Euh... Est-ce que ce soir... Je vais en soirée. Est-ce que je vais en boîte ou pas ? Euh... Mais euh... C'est une très mauvaise idée. C'est un coup vraiment... Il m'arrive euh... Il m'arrive une bricole en boîte ou j'ai pas... Vraiment je pense que je pourrais euh... Voilà. Je pourrais pas assumer... Cette troisième nuit si je commence à sortir et tout. Là je vais aller boire juste un verre tranquillement. Et euh... Et puis euh... Et puis après je vais... Je sais pas je regarderai des films, des vidéos et tout. Mais je vais pas rentrer trop tard. Je vais rentrer vers minuit. Au niveau de mon... Au niveau de mon visage euh... Vous voyez j'ai... J'ai pas une très belle tête. Euh... On sent que ma peau elle est euh... Je sais pas j'ai... J'ai perdu putain. Bah j'ai... J'ai quand même des... Des bonnes grosses cernes. Euh... Puis euh... J'ai... J'ai pas une espèce de... Poussée de bouton. J'ai quelques boutons qui poussent. Euh... Alors que je suis quelqu'un qui a jamais de bouton. J'ai une peau très saine. J'ai jamais eu de bouton de ma vie. Et euh... Et là bah ça commence à arriver. Je pense que c'est vraiment à cause de la fatigue. Mon corps il commence à être sur le bout de ses limites. Mais on va voir jusqu'où on peut aller. Et euh... Et puis on va... On va continuer. Pour... Faire une troisième nuit blanche. Ok. Euh... Du coup j'ai été boire un verre. Euh... Là je... Là je rentre. Je vous avoue que je suis crevé. Franchement je suis crevé. Comme euh... Comme jamais j'ai été crevé de ma vie. Euh... J'ai envie que d'une chose c'est de retrouver mon lit mais... J'ai quand même très 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 envie de passer par dessus mes limites. Et de tenter le trois nuits blanches. Donc on va... On va faire en sorte de rester éveillé cette nuit. Je vais pas prendre de Red Bull, de café ou quoi. Parce que franchement j'ai peur qu'il m'arrive une merde en faisant ça. Déjà cette nuit quand j'ai pris euh... Parce qu'en fait je bois 50 centilitres de boisson énergisante. Et quand j'en ai bu cette nuit. Je sentais déjà que... J'étais pas bien. Ça me faisait un effet bizarre. Donc là je vais pas prendre de boisson pour me tenir éveillé. Euh... Ça va être compliqué mais... Je pense que... Je pense que c'est faisable. Et euh... Voilà on va vraiment essayer de passer outre nos limites. 1h37. Regardez moi cette tête de mec explosé. J'ai vraiment pas un beau visage. Je suis dans une phase bizarre. Tout à l'heure quand je suis sorti ça allait parce que... Euh... Bah j'étais au contact de potes etc. Mais là depuis que je suis rentré. Je suis dans une... Je suis dans une bulle. Je ne comprends rien. Je peux plus me concentrer. Même regarder la télé c'est une épreuve. Je... J'arrive à rien faire. J'ai des espèces de... De... De picotement au visage. C'est très bizarre à... A décrire. Aussi déraisonnable que ça puisse paraître. J'entame donc cette troisième nuit blanche. Et on peut le dire. J'étais pas au bout de mes surprises. Ok. Euh... Là il se passe un truc vraiment chelou par contre. C'est en train de limite me faire flipper. Euh... Je... J'ai failli faire une espèce de crise chelou. Genre j'étais sur l'ordi. Et d'un coup... Putain j'ai... Mec c'est trop chelou. C'est trop bizarre. Ce qui est en train de se passer. Calme toi. Je... Comment expliquer. Clairement. Le manque de sommeil me met dans une paranoïa. Je fais une espèce de crise de panique. J'ai du mal à trouver mes mots. Et je commence un peu à flipper. Ok. Euh... Donc. Il y a des gens qui parlent d'effet d'hallucination ou quoi. Perso j'ai rien eu. J'ai pas eu d'hallucination ou de truc similaire. Par contre j'ai fait une espèce de crise chelou. Et ça m'avait jamais fait ça. Ça m'a un peu inquiété. En fait. Je... Comme une crise de panique. Comme une espèce de crise d'angoisse. Non comme une crise de panique. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Et en même temps... De pas être dans un rêve. Oh putain c'est trop beau. Ça a pas de sens ce que je dis. Vous voyez. Un peu comme une déréalisation. Ok. Honnêtement j'ai vraiment bien fait de pas avoir pris de Red Bull ou quoi. Parce que... Ça... Ça... Ça aurait été un coup il m'arrivait une couille. Ça m'a fait méga peur. Voici mon état à 5h18 du matin. Je ressemble plus à un zombie qu'à un être humain. Mon visage est presque sans vie. Avec des cernes creusées. Et puis une poussée de boutons. Je me demande si je continue ce challenge. Est-ce que je passe cette troisième nuit ? Je décide quand même aussi fou que cela puisse paraître de continuer. Pour valider cette troisième nuit blanche. Mais je fais attention car je sais que tout ça peut avoir des répercussions sur ma santé. C'est la première fois de ma vie où je suis autant en difficulté. Il est... Il est 6h58. C'est pas une blague. Il est... Il est... Il est 6h58. On est... Je peux pas continuer. Je peux pas continuer. C'est au-dessus de mes limites là. C'est au-dessus de mes limites. Hey ! Je vous retrouve 3 jours après la fin de tournage de cette vidéo. J'ai récupéré de l'énergie. Voilà. J'ai pu dormir, etc. Je vais répondre à tous vos questionnements. Première chose. Pourquoi ce challenge se termine d'une manière aussi brute ? Après avoir fait ces trois nuits blanches. D'ailleurs, je suis très fier d'avoir pu faire trois nuits blanches. Voilà. C'est... C'est du coup mon record. Et je pense pas pouvoir faire plus. Parce qu'au-dessus, je pense que ça peut me créer des problèmes de santé. Ça peut avoir des répercussions directement physiques sur moi. J'étais vidé de toute énergie. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à réfléchir. Je n'arrivais plus à faire le moindre effort physique. Le matin, je décide donc d'aller me promener. Pour, bah voilà, marquer le début de la journée. Prendre le soleil. Et me dire, ok, la journée commence maintenant. Le truc, c'est que j'avais tellement plus d'énergie. J'avais l'impression d'être en dépression, putain. Pour vous dire, j'en étais à un point trop bizarre. Où je ne trouvais pas de sens à la vie. Alors que pourtant, je ne suis pas du tout un mec dépressif. Voilà, j'adore vivre. Réellement, j'étais malheureux. Et je ne sais pas pourquoi. Et limite, j'aurais pu chialer, quoi. Alors, c'est trop bizarre de vous dire ça comme ça. Parce que je ne suis pas du tout un mec dépressif. Je n'ai jamais fait de dépression. J'adore ma vie. Mais après ces trois nuits blanches, je sentais une répercussion sur mon mental. Et là, c'est très grave. Pas envie de me créer des problèmes de santé pour un challenge à la con, etc. Et je sentais que j'étais au-dessus de mes limites. Je sentais que je n'en pouvais plus. Que si je continuais, il pouvait m'arriver... Franchement, clairement, il pouvait m'arriver un problème à tout moment. Je ne sais pas. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être crise cardiaque ou quoi. Mais voilà, je ne voulais pas mettre ma santé en jeu. Et après ça, le matin, quand j'ai commencé à marcher, je me suis dit Mec, tu ne peux pas continuer. Déjà, mentalement, ça ne va pas. Là, tu vois, tu as envie de pleurer. Tu ne sais même pas pourquoi. Deuxièmement, tu es trop faible physiquement. Et réellement, j'étais faible. J'aurais pu faire un malaise en plein dans le parc. Donc, je me suis dit, coupe les ponts, arrête. Au niveau des symptômes, comme je vous l'ai dit, c'était mental, c'était physique. Mais après, je n'ai pas eu d'hallucination, en fait. Au début, sur la vidéo qu'on avait écoutée, il parlait d'hallucination. Il parlait de voir des fils blancs, je ne sais quoi. Alors moi, pas du tout. Ça ne m'est pas arrivé. Mais voilà, j'ai eu quand même des sensations super bizarres. Et j'ai préféré arrêter avant de mettre ma santé en jeu. Ce challenge, ne le tentez pas chez vous. Ça ne sert à rien. C'est mettre sa vie en danger. Sans déconner, c'est mettre sa vie en danger. J'espère tout de même que ça vous aura diverti. Ça aura répondu à vos questions. Moi, je me posais la question à combien de temps je pourrais rester éveillé. Maintenant, je le sais. Je le sais et je ne retenterai plus l'expérience. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je sors des vidéos tous les mardis jusqu'aux millions d'abonnés. C'est le challenge un peu fou que je me suis donné tout simplement. J'ai appelé ça le mardi ou millions. Parce qu'en fait, il y aura une vidéo tous les mardis jusqu'aux millions d'abonnés. Ça se trouve, je l'atteins dans un mois. Ça me paraît peu probable. Ça se trouve, je l'atteins dans 10 ans. Bon, ça me ferait chier ça quand même. Je vous dis à très bientôt. C'était Léonard. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao ! Hey ! Tu peux regarder une des deux vidéos qui s'affichent à ton écran. Soit à gauche, soit à droite. Soit à gauche, soit à droite. Sinon, tu peux t'abonner. Tu cliques juste sur le ronquet au milieu. Voilà. Ciao ! Sous-titrage ST' 501